Pourquoi il ne me répond pas ? Je lui envoie des messages, il ne dit rien, ça s'était super bien passé et il ne veut plus me répondre. Bonjour, je suis Marie-Christine Nostache. J'accompagne des femmes de plus de 40 ans qui sont célibataires, qui ne veulent pas rester célibataires. Et aujourd'hui, je vais te parler de cette situation dans laquelle tu t'es peut-être retrouvée, en tout cas moi je l'ai vécue, où justement, l'homme avec lequel je sortais ne répondait plus. Alors, déjà, première chose, c'est que je t'envoie beaucoup d'amour. Je pense très fort à toi parce que je sais que c'est une situation qui est juste horrible à vivre. Je l'ai vécu il y a plusieurs années et j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait le cœur. Il me larguait, sans mes explications, sans savoir la raison du pourquoi, du comment, impossible d'avoir une réponse. Et c'était juste horrible comme situation. Qu'est-ce qui se passe lui de son côté ? C'est son histoire. Donc là, aucune supposition à faire. Ne va pas te faire des films, ne va pas te tordre le cerveau dans tous les sens, en te disant, oh mais j'ai peut-être fait quelque chose, ou qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, etc. On n'en sait rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, parce que tu regardes la vidéo. Et que c'est toi qui est dans cet état, actuellement, de mode panique, de mode je ne sais pas quoi faire. Et là, pour toi, je peux faire quelque chose. Je l'ai compris plusieurs années après. Oui, plusieurs années après. Parce que j'ai eu à expérimenter la chose plusieurs fois, pour comprendre que, de mon côté, c'était ok. Il fallait juste que j'arrête de faire des suppositions sur le pourquoi, du comment. L'important, c'est moi. Comment je me ressentais ? Je me sentais mal. J'avais l'impression de m'écrouler, de m'effondrer. Qu'est-ce qu'il y avait derrière cette situation, derrière ce malaise que je ressentais ? C'était de la dépendance affective. C'est peut-être la première fois que tu entends ce mot, ou tu l'as peut-être vu passer, mais tu ne savais pas trop ce que c'était. Et peut-être aussi que tu te disais, non, non, ce n'est pas moi, je n'ai pas ce truc-là. Ouais. C'est important de regarder les choses en face. D'accord ? La dépendance affective, nous sommes des milliers, des millions à le vivre. C'est une situation qui peut être transformée. Je l'ai transformée et je vais t'expliquer le pourquoi de cette situation. La dépendance affective, elle arrive parce qu'on est en manque d'amour. On n'a pas la compétence à s'aimer soi-même suffisamment. Ce qui fait que dès qu'on a quelqu'un qui nous donne de l'amour, qui s'intéresse à nous, qui nous envoie des mots gentils, qui nous complimente, qui nous fait des cadeaux, qui nous fait des câlins, on est là. Et dès que cette personne arrête, « Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux pas vivre ! » Ça, ça vient de notre enfance. C'est que quand on était petit, petite, eh bien, on n'a pas reçu suffisamment d'amour. On n'a pas rempli notre réservoir. On n'a pas fait le plein. Et autre chose, dans notre réservoir, il y avait des trous, et donc des grosses fuites. Ce qui fait que quand on reçoit de l'amour d'un chéri, on est comblé, on a plein de trucs, on se sent bien, etc. Et puis là, tout d'un coup, il y a des grosses fuites. Et là, on ne se sent plus aimé. On se sent complètement abandonné. Donc la première chose, évidemment, c'est d'en prendre conscience. Et c'est OK. d'avoir cet état-là. C'est OK de ne se sentir pas bien, parce que c'est sûr qu'on ne se sent pas bien du tout. Et surtout, c'est OK de transformer la chose. On la transforme comment ? Déjà, la première chose, ça va être de boucher les trous du réservoir. D'accord ? Boucher les trous du réservoir, c'est guérir les blessures émotionnelles que l'on a à l'intérieur de nous. Quand tu as vécu cette situation où c'était la catastrophe, ils ne répondaient pas, peut-être qu'ils t'a largué, etc. Comment tu t'es senti ? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi ? Ou est-ce que ça a fait que bon, ça piquait, c'était pas bien à l'intérieur de ton corps ? Est-ce que c'est tes épaules qui se sont contractées ? Est-ce que c'est ton ventre qui a fait des nœuds ? Est-ce que c'est ton cœur qui s'est mis à battre ? Est-ce que tu étais en mode panique ? Est-ce que c'était de la peur ? Est-ce que tu t'es senti abandonné ? Tu t'es senti rejeté ? Est-ce que tu t'es senti humilié ? Chacune qui regarde cette vidéo va avoir une réponse différente entre les émotions vécues et les ressentis corporels. Et c'est à partir de ces émotions et de ces ressentis corporels qu'on va pouvoir aller ensemble explorer quelles sont ces blessures qui ont besoin d'être guéries, quels sont ces trous dans le réservoir qui ont besoin d'être colmatés, réparés. Une fois que cette réparation, elle est faite, tu vas pouvoir apprendre à te donner de l'amour, à t'aimer toi, à te faire des cadeaux, à te dire des mots gentils, à prendre soin de toi, à te faire des câlins, des massages, à prendre rendez-vous pour ton bien-être à toi. Ainsi, tu vas pouvoir avoir un équilibre à l'intérieur de toi. Tu vas pouvoir être stable, avoir cette autonomie affective qui te permettra d'être en relation avec un homme sans être en mode panique si jamais il s'éloigne un peu. J'étais ravie de partager cette vidéo, de partager ces choses-là parce que j'accompagne des femmes et qu'il y en a pas mal en fait qui traversent cette situation. Ben oui, parce que nous sommes nombreuses à ne pas avoir fait le travail à un temps donné et ça arrive que ça nous pète à la figure littéralement. Et donc, si c'est ton cas, écoute, sache que tu n'es pas seul. On va pouvoir travailler ça ensemble. Tu as les informations dans les commentaires. Je t'invite à laisser un petit pouce pour me signaler que cette vidéo t'a apporté du réconfort, des informations. Et puis bien sûr, partage-les. Partage cette vidéo, partage les informations que je peux mettre sur cette chaîne YouTube. Parce que moi, mon grand bonheur, c'est de voir les femmes qui sont heureuses mais surtout heureuses dans une situation de relations saines, épanouissantes et pas dans des relations toxiques. À bientôt !